Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Herbicides, insecticides, fongicides, l'agriculture burkinabée peine de plus en plus à réduire sa dépendance aux produits chimiques. Des produits qui font peser un double risque sur la santé tant humaine qu'animal et sur l'environnement. A côté de cette utilisation à risque se pose un autre problème, celui de l'homologation ou de la reconnaissance légale des produits utilisés. Les pesticides non homologués inondent le marché et les champs avec une utilisation approximative des utilisateurs que sont les producteurs. La principale zone d'approvisionnement, le Ghana. Il y a alors danger et les faits sont corroborés par des drames liés aux intoxications alimentaires. Pesticides, attention, danger, c'est le sujet que vous propose aujourd'hui 52 sur la RTB avec Draman Guéde. Suivons. A Puitenga, Isaka colle son champ. A Léo, Nifata lui est sans sentiment face à l'herbe. Son produit total a un effet immédiat et n'épargne aucun végétal. A Dissine, Georges donne un ultimatum à l'herbe, 15 minutes de vie. C'est aussi le nom de son pesticide. C'est l'hivernage. Tous les paysans sont armés. Chacun se dote d'une arme de dernière génération qui ne donne aucune chance à l'ennemi, les mauvaises herbes. La guerre à la Daba contre l'herbe relève du passé. L'arme chimique est à la mort. Ce sont des pesticides utilisés à outrance. Marché central de Léo, le marché de tous les articles. Ce qui marche ici, c'est cette entreprise. La vente des pesticides, surtout en ce début d'hivernage. C'est le printemps des pesticides. Ici, la mésaventure vécue après le passage des services de contrôle pèse toujours sur les esprits. Trois opérations musculées du ministère de l'Agriculture à la chasse des pesticides non homologués. C'est Elay Borema Kompawré, l'un des rares détenteurs d'agréments de vente de pesticides qui nous reçoit sans le moindre protocole. L'ancien fraudeur est enfin en règle après y avoir laissé des plumes. C'est par la force que nous avons abandonné parce qu'il y a eu des contrôles. On a reçu pas mal, trois ou quatre fois du contrôle vraiment très violent un peu. On a eu des pertes. Donc ça fait que nous aussi, on a senti vraiment le danger réel même de la chose. Donc nous aussi, on a essayé aussi de s'intégrer au fur et à mesure les produits homologués. Coup de force. Même le pire, le pire, le pire, le pire. C'est à mon opinion. Pendant notre entretien avec Elay Borema Kompawré, l'alerte est vite donnée sur un groupe WhatsApp de la présence au marché d'une équipe suspecte. Les pesticides prohibés sont immédiatement retirés des étals. Certaines boutiques ont purement fermé portes. Il faut alors installer un clément de confiance pour se donner la chance de percer le mystère. Pour ce faire, Alassane Sawadogo nous accompagne, notre guide spécial. C'est la même stratégie que nous adoptons dans tous les marchés. Après un long entretien, quelques vendeurs ciblés sont rassurés. Il ne s'agit pas d'une équipe de répression, mais de simples journalistes à la recherche de l'information. Les étals se rapprovisionnent, les langues se délient. Avec des contrôles inopinés, l'astuce est toute trouvée par le réseau de vendeurs de pesticides interdits. Quelques produits homologués pour un trafic d'influence et la fraude gardée en lieu sûr et vendue aux initiés. Les marchés de Léo, Puitenga, Wessa, Réo sont aux couleurs des pesticides. Sur les étals à ciel ouvert ou dans les rayons de magasins, plusieurs dizaines de variétés de pesticides se proposent aux producteurs. Des fraudeurs qui font des bonnes affaires mais s'interdisent de l'avouer. Ceux qui sont libres d'en parler, ce sont ces vendeurs qui ont quitté le réseau de fraudeurs. L'âge comparé se souvient encore de ces moments de vache grasse. Moi, je pouvais vendre 42 containers voire même 50 containers dans la saison. Je ne vous ment pas, c'est la réalité. Mais après, maintenant, c'est devenu compliqué. Il faut qu'on laisse. Donc, vous voyez, ma maison, aujourd'hui, je n'ai rien. Je ne peux plus vendre. Bon, et les produits homologués aussi, ça ne sort pas comme ça. Les produits ganiens sont très, très, très moins chers. C'est le moment ou jamais de maximiser les profits. Tout le monde devient généraliste. Il faut ces produits à la mode parmi les marchandises, même chez les vendeurs de produits alimentaires. Au marché des réaux, Malik a vite compris le principe. Reconnu dans la vente des lampes, l'hivernage le transforme en champion des pesticides. Bon, c'est un siège, on ne peut pas vendre ça. Je ne peux pas vendre ça. Ça va, mais il n'y a pas. Parce qu'on travaille là, c'est ça. 15 minutes. Total. Call. Général. La liste est bien longue, mais elle n'échappe pas aux revendeurs. Ils se rigent même en technicien de l'agriculture. Ce sont eux qui prescrivent et enseignent le mode d'utilisation des pesticides sans aucune qualification. Tala, c'est call. Si tu mélanges avec total et puis tu pompes, les herbes ne sortent pas vite. C'est ça qu'on appelle call. Ça, c'est extra bizarre, mais c'est 5 minutes. Mais souvent, ça remplace la boule. Je prends les insectes. À un moment donné, quand la lycola va pouvoir donner les enfants, il y a des petits insectes qui gâtent les fleurs. Donc, on l'utilise à pour pomper. Voilà ce qu'il y a. Si tu pompes, là-bas, la récorde, tu arrives à récolter. Les esprits, selon notre manière de compréhension, souvent, il y a des gens aussi qui sont spécialisés dans ça. S'ils payent déjà, ils ont du dit de ça. Il y a d'autres aussi qui n'ont ça, à part nous aussi, les esprits. Une fois que tu pompes ça la seule, ça tue, mais ça va pousser. Mais si c'est le col, ça va pousser. Ça va pousser les graines d'herbe et on va voir si tu as pu. Des herbicides pour tuer l'herbe, des insecticides contre les nuisibles et des fongicides pour combattre les parasites. Voici les trois catégories de pesticides vendus avec l'appui conseil des revendeurs, très souvent en alphabète. Des prix qui varient selon le produit. Même à 2000 francs, on colle le champ. Nous, on vend ça sur le marché. 1100 francs. Et si c'est 500 argent de produit là, on vend sur le marché 600. Pour Ghana, on peut gagner à 2000 francs d'une seule boîte. Mais pour le Burkina, c'est à 2500, 2700. Il y a 4500, il y a 3000 aussi, et puis il y a 4000 aussi, il y a 2500. pour le prix. Pour le choix du produit, le dernier mot revient au producteur. Beaucoup d'éléments militent en faveur de pesticides non homologués malgré l'interdiction. La variété, la disponibilité, le coût et l'efficacité du produit, le principe de la mort subite. Face à la prolifération de ces produits moins chers, les revendeurs de pesticides toléraient broie du noir. En tout cas, ceux-nous ici, on n'a pas beaucoup de types d'herbicides que de Ghana. C'est pas possible. Le Ghana a plus de 1000 types d'herbicides. Voilà. Le carton d'herbicides du Ghana coûte 19 000 francs CFA. Jusqu'à ici, à Léo. Or, il y a 12 l'été dedans. Mais le carton d'herbicides Burkinabé, il y a 10 l'été dedans, et ça coûte 27 000 francs CFA. Donc, dans le commerce, même 100 francs, quelqu'un peut te laisser aller payer ailleurs. C'est le Ouara, là-bas, l'offre-là ne suffit pas. C'est insuffisant. Même si tu commandes la salive, t'as dit, moi. On dirait même pas que souvent, mais ils ont dit même que la saison pluvée, c'est la même arrivée. Les pesticides se bousculent dans les marchés. Le fabricant, lui aussi, innove en ingénusité. Des pulvérisateurs manuels, il y en a aussi de chargeables. La dernière génération des pompes, c'est celle-là. La pompe munie de plaques solaires finit la gymnastique des épaules. Avec deux têtes, en même temps, ça travaille avec la plaque solaire. On peut charger, voilà le bouton du démarrage. Voilà. Ça, c'est plus rapide, fiable. Voilà. Et puis, le prix de l'unité, c'est 30 000 francs. L'unité. Voilà. Ça, c'est original. Voilà. Donc, si tu portes là, en même temps, ça s'arrête, et puis tu arrives à travailler, quoi. Après, de faire ça, c'est fatiguant. Plus, si tu fais ça, tu arrives, tu vois même que il y a... c'est chargé, quoi. Dans les champs, les pesticides et les pulvérisateurs font leur preuve. C'est la révolution des moyens de production. La dava et la charrue s'effacent. Les paysans les sollicitent moins. Bafon Rizicol de Puitenga. Agara, mère de 22 ans, marche les yeux fixés sur son objectif. La sourde miette n'a certainement aucune notion sur la dangerosité du pesticide, encore moins sur les précautions à prendre. Pas de chaussures, sans cachinets et sans combinaison, la mère allaitante a un seul objectif, cramer l'herbe en un seul passage. Bon. Sur la rive, les belles mères, spectatrices et baby-sitters, ce sont elles qui gardent la petite Mariam le temps que sa maman bombarde l'ennemi. Mariam réclame sa ration, elle doit têter. Entre deux séquences, les besoins de l'enfant sont vite assouvés. L'allaitement se fait juste à côté, le corps et la tenue puant de pesticides. Pas de toilettes, puisque le travail doit reprendre juste après. un peu plus haut, Isaka veut s'aimer, mais l'herbe l'a dévancée sur le périmètre. Le temps d'un après-midi, il met à contribution le pesticide qu'il surnomme 15 minutes. 15 minutes chrono après traitement chimique, l'herbe se doit de mourir. La posologie, un flacon de pesticides pour un quart d'hectare. C'est ainsi le labour moderne et Isaka peut faire pousser son mille. Dans le sanguier, la situation est alarmante. Les produits chimiques sont manipulés à souhait, même au milieu des concessions, dans le pâtirage et en bordure de barrage. De village en village, un groupe de veille tire la sonnette d'alarme. Ce matin, c'est Bouma qui mène la sensibilisation à Thénado. Comment pulvériser tout en préservant sa santé ? Il ne faut jamais pulvériser et essayer d'attraper même le produit sans les gants. Il ne faut même pas laisser un espace où le produit peut amener le produit à toucher la peau. c'est très dangereux. Vous avez porté la combinaison. Voilà comment il faut pulvériser. Même scénario sur les rives de la Sicilie. Safiatou est chef d'orchestre. Elle supervise Nifata, son fils, appelé à faire un passage éclair ici avant de rejoindre son champ familial. Quelques deux flacons, général et col, acquis à crédit et remboursable au double. Quand on prend crédit là, on accède tous les chachas que tu veux. et remboursable au double. C'est parti. Saphiatou a alors trouvé le remède magique. Le fils doit faire le travail en 20 minutes et aller à d'autres occupations. Dans quelques instants, ses hautes herbes qui tournent fièrement seront l'embre d'elles-mêmes. Au moins, c'est peut-être 10 minutes concernant, tous les feux là. Donc, c'est en terre. Donc, quand vous mettez ça 10 minutes, les feux là sont diamants. Oui, 10 minutes. L'autre là, mais pourquoi vous mettez là-dessus ? Lui, c'est lui qui va travailler. Lui, c'est lui qui peut travailler, mais il peut travailler deux fois là. C'est pas facile. Donc, on peut faire ça à un seul moment. C'est parce que les travaux sont beaucoup. Quand je dois finir ça, je dois partir au sein pour cultiver ses gens. C'est la mode un peu partout. Le pulvérisateur est donné aux plus jeunes sous le contrôle du para. Ici, Ousmane n'a que 12 ans. La pompe remplace son sac à dos. Il est élève en vacances. Les mesures de protection sont peu suivies. Méconnaissances ou manque de moyens, les producteurs se débrouillent avec les moyens de bord. Nifata est rompu à cette tâche. Il la pratique depuis six ans, mais il a toujours fait ainsi, pieds et mains nus, sans combinaison. Le jeune de 18 ans est pourtant conscient du danger, mais il faut bien survivre par le travail. Le reste, c'est Dieu qui est fort. Oui, je respire le garde, mais c'est que si ça va aller, il suffit seulement, si on part à la maison, d'utiliser le savon, il faut bien te laver. Et ça seulement. Des pesticides non homologués, utilisés par des profanes qui ignorent tout, sauf le mode d'utilisation qui leur est enseigné à la vente. Torse nue, sans gants, ni chaussures et respirant le produit d'essayer dans l'air à poumon dégagé. Pourtant, les pesticides censés produire suffisamment de nourriture provoquent la mort. Ce sont des tueurs potentiels. Mai 2020, Malba dans le sud-ouest pleure ses enfants. 8 morts dans une intoxication alimentaire par les pesticides. Juin 2020, Danal, toujours dans le sud-ouest, enterre ses morts. 9 personnes emportées. La piste privilégiée, l'intoxication aux pesticides. Plus tôt en 2019, à Didier dans le centre-ouest, 13 personnes d'une même famille meurent suite à la consommation de feuilles de haricots contaminées aux pesticides. La liste est longue, les effets des pesticides sont parfois immédiats. On a plusieurs types de conséquences. Il y a ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est une des conséquences. Ça perturbe le fonctionnement même interne de ton organisme. C'est ça que tu ne sentes. Voilà, tout ce qui est glandes, qui sécrète, salive, les hormones à l'intérieur, ça perturbe ça. Ça ne se sent pas directement sur le corps. Mais à long terme, tu traînes la maladie jusqu'à ce que la conséquence soit fatale. On a les conséquences neurotoxiques. Voilà, on a le cas de vomissement, de diarrhée, parce qu'on a ingéré des molécules de pesticides par hasard, malencontreusement dans des aliments. On a le cas de perturbations de la fonction immunitaire. Mais les pesticides vont réduire en ayant cette capacité immunitaire. Donc un paysan qui pulvérise sans protection, il ne sait pas qu'il faut se pulvériser, il peut le faire pendant des mois. Il ne sent rien. Il se dit non, il n'y a rien. Au contraire, à l'intérieur, ça travaille. Ça est en train de faire baisser sa défense immunitaire et devient plus fragile. Au bout d'un moment, un petit rhume peut entraîner sa mort. Les pesticides, en général, sont très cancérigènes et perturbent même le développement des cellules à l'intérieur du corps. Ça, c'est le cancer. Et même que les molécules de pesticides, quand ce n'est pas bien géré, vont jusqu'à agir sur les foetus au niveau de la maternité. Les femmes et les enfants, c'est mieux de ne pas les faire approcher les pesticides. Parce qu'au niveau des enfants, ça perturbe même la croissance, le développement psychologique, psychique. Homologués ou pas, les pesticides sont aussi des tueurs silencieux. L'homme, l'animal, l'environnement, tous en pâtis. Quand on dit pesticide homologué, ça ne veut pas dire que c'est le bon pesticide. Aucun pesticide n'est bon, puisque le pesticide, c'est fait pour tuer. C'est son rôle, il est fait pour tuer, donc c'est du poison. Tous les pesticides sont de poison. Mais la différence, c'est quoi ? Quand c'est homologué, ça veut dire que c'est des pesticides qu'on a étudiés en laboratoire. On sait quel type de molécules se trouvent dans ces pesticides. On sait comment ces molécules se comportent. Ça veut dire qu'on sait que quand tu traites une plante, par exemple un champ de maïs avec ce pesticide, tu connais exactement combien de temps il faut attendre pour que la molécule disparaisse carrément de la plante avant de consommer. Tout est écrit sur les boîtes de pesticides. Malheureusement, on voit sur le marché beaucoup plus de pesticides non homologués, qui n'ont donc pas été analysés en laboratoire. On ne sait pas quelle molécule est dedans. Les gens disent que c'est efficace. En tout cas, c'est efficace, c'est du poison comme tous les autres poisons. Ça tue. Mais on ne sait pas c'est quoi qui tue dedans. Est-ce que c'est une molécule qui disparaît ? Peut-être que ça ne disparaît jamais. Donc ça veut dire que tu as beau traiter ton champ de maïs, même si c'est trois mois après, la molécule est là. Tu récoltes, tu donnes à la population, ils consomment, ils prennent des pesticides, des molécules de pesticides. Les producteurs, eux, ne sont jamais à court d'arguments pour justifier l'intérêt des pesticides dans les champs. L'efficacité et le gain en temps. Il est même qualifié de mal nécessaire par les experts. Il booste la production, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Moi, j'aime mal et dire, ça fait un peu peur, mais c'est ça, on ne peut pas se passer des pesticides. Pourquoi ? Parce que le monde ne fait qu'évoluer. On a besoin de forcer la terre et les plantes à pousser pour nourrir ce monde-là. Et jusqu'à présent, à part les OGM, en tout cas, c'est les pesticides qui permettent de pouvoir faire cette production comme il se doit. C'est ça le gros problème. Voilà. Donc, un peu partout, on utilise les pesticides. Au Burkina, comme dans d'autres pays, même dans les pays développés, on utilise les pesticides. Mais malheureusement, les gens, surtout au Burkina, n'écoutent pas ce qu'on dit. C'est un couteau à double transcendant, ça peut apporter des effets positifs comme des effets négatifs. On a permanemment, souvent, des nouveaux ravages, des nouvelles maladies qui apparaissent. Donc, au regard de tout ça, ça fait que ça amène les uns et les autres à utiliser vraiment les pesticides. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas un village où on n'utilise pas les pesticides, en tout cas, c'est vraiment très très mince. L'exemple parfait, c'est ici à Ouessa, au champ de Oman. Un champ à l'allure fière. Après 25 jours de traitement et de semis, Oman retourne prendre les nouvelles de son maïs en pleine montaison. L'herbe est tuée et les graines collées à jamais. Je suis venu à l'éternité. Pourtant, en 2017, le Burkina a adopté des tests qui encadrent la vente et l'utilisation des pesticides sur son territoire. Le marché est bien libéralisé, mais il faut que le produit soit homologué par le Comité Sahélien des Pesticides. Comment alors distinguer le vrai du livret ? Pourtant, le Pesticides n'est pas homologué, non seulement vous n'allez pas avoir le numéro d'APV, mais vous n'allez pas avoir également le nom Sahel à ce niveau. Ce qui veut dire que le Pesticides n'est pas homologué. Le deuxième élément, le Pesticides qui est homologué, contient toujours la date de fabrication et la date de péremption. Également, ce qui est important pour nous, pour le Pesticides homologué, on connaît quelle est la matière active que le produit contient. Parce que ce n'est pas les nœuds commerciaux qui nous intéressent, mais ça contient quoi ? Comme concentration et comme matière active qui peut permettre de l'être constructeur et nuisible. Mais également, vous allez voir les pesticides qui ne sont pas homologués. En même temps, la matière active, c'est l'étiquette, mais quand vous faites des analyses, ça ne compte rien. Les pesticides non homologués dans l'espace CILS sont saisis et les bons périmés avec. Mais que faire de ces molécules de synthèse obsélecte dans les magasins après saisie ? Du véritable fil à rétordre entre les maires du ministère de l'agriculture. Ici, c'est une opération de reconditionnement des produits saisis. 80 kg de pesticides par flux. Opération qui se fait avec prudence. Une mauvaise manipulation peut provoquer une explosion. Des tonnes d'insecticides, d'herbicides et de fongicides destinés à la destruction. C'est une opération de centralisation des pesticides obsolètes. C'est-à-dire les pesticides qu'on a saisis lors des contrôles inopinés. Et aussi les pesticides homologués, mais qui sont périmés. Donc, dans le cas d'un appui avec la FAO, nous sommes en temps de les reconditionner. Ensuite, il y aura une phase de transport, puis élimination à l'extérieur. Ça nous revient cher parce que, quand on prend en moyenne une tonne de pesticides, ça lève à peu près 500 000 francs pour la destruction. Pour détruire un produit, c'est plus coûté que d'acéter un pesticide. Parce que c'est des choses qui sont inflammables et il faut des températures de 1000 degrés. Donc, aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est celle de la SAFITO à l'unité de destruction. Étant donné que la question des pesticides homologués, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, donc la FAO a pris sa bras record. Tout ce que nous avons fait comme saisie, donc c'est ça qu'on est en train de reconditionner dans les filles. Et après le reconditionnement maintenant, la FAO va lancer un marché international. Non seulement sa FITO peut pour s'yler, mais il y a d'autres pays aussi peut pour s'yler. Et c'est eux maintenant qu'ils vont venir enlever pour la destruction. Le Burkina n'a pas une longue expérience de pesticides, mais cette dernière décennie, le pays connaît une croissance exponentielle dans l'utilisation des produits chimiques. Homologués ou pas, attention au revers de la médaille. 95% des pesticides pulvérisés atteignent une destination autre que leur cible. Les sols se paupérisent davantage et développent une dépendance accrue aux pesticides. Les espèces non ciblées, comme les milieux végétales et animales, font les frais des effets collatéraux des molécules de synthèse. Même la valeur nutritive des produits récoltés laisse à désirer, avec trop de charges chimiques, souvent impropres à la consommation. Draman Guenet, que nous retrouvons après ce reportage. Draman Guenet, bonsoir. Bonsoir Ruth. Alors, le tournage apparemment n'a pas été facile. On vous a vu sur le terrain, notamment dans les marchés, on a vu que beaucoup de commerçants se méfiaient de la caméra. Justement, merci bien. Il faut dire que le tournage n'a pas été facile. Difficile et facile à la fois, j'allais dire, parce qu'au niveau des producteurs, il n'y avait véritablement pas de problème. Un peu partout, c'est eux-mêmes par mois qui nous appelaient pour eux, ils croyaient que peut-être qu'on faisait des trucs qu'ils pouvaient faire lasser leur cri de cœur en même temps. Donc, eux, c'était beaucoup plus facile. Mais c'est au niveau des marchés qu'il y avait véritablement des problèmes. Nous, on était allés dans l'objectif de faire un grand reportage, mais on a failli glisser dans une enquête. Parce que, vraiment, c'était très compliqué. Tous les marchés, les réseaux, c'était un véritable réseau. Dès qu'on voit un étranger seulement, les produits disparaissent. On vous a entendu parler d'un groupe WhatsApp qui servait d'alerte. D'alerte. Donc, il a fallu chercher des services de quelques indics là-bas qui nous ont introduits au marché et négociés pour véritablement justifier que nous ne sommes pas là pour une opération coup de poing, mais c'est juste pour des reportages. Donc, un peu partout, c'est ce qu'on a déployé qui nous a permis de tourner ce sujet. Est-ce que ceux qui ont parlé ont vraiment compris l'enjeu du reportage? Bon, ils ont compris, mais comme je le disais, c'était des cris de cœur, ils voulaient lancer en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous partez un peu partout, ils disent que les produits burkinabés sont un peu rares dans les marchés, ils sont chers par rapport au Ghana, c'est pourquoi ils se rabattent sur d'autres côtés. C'est-à-dire que ça, en quelque sorte, c'est une tribune pour eux de lancer des cris de cœur en même temps. Alors que nous, véritablement, on voulait ressortir le danger de la vente des pesticides non homologués et l'utilisation de ces pesticides-là dans les champs. D'accord. Alors, Draman Guené, il faut dire que le constat que vous avez établi dans votre reportage, ça donne quand même la chair de poule. Alors, des pesticides non homologués qui inondent comme ça les marchés, qui sont utilisés un peu partout. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces produits-là sont aussi facilement accessibles? Bon, véritablement, c'était la question que nous a amené sur le terrain. Parce que, comme vous voyez, il y a deux contrôles. Un contrôle a priori et celui d'apostauré. Alors, a priori, à chaque frontière, il y a des postes phytosanitaires qui contrôlent les pesticides, l'entrée des pesticides. Si les pesticides ne sont pas homologués, ils refoulent d'emblée aux frontières. Et il y a des contrôles maintenant, comme des opérations coup de poing, un peu partout, qui saisissent les produits obsolètes. Mais on ne comprend pas, jusqu'à présent, les marchés sont à 99% des produits non homologués. Donc, c'était véritablement ça qui nous a amenés sur le terrain. On a cherché à comprendre, mais bon. Véritalement, c'était... J'allais dire, c'est un problème d'organisation. Parce que, depuis 2017, le Burkina a adopté ce texte-là sur l'homologation des produits pesticides. Mais jusque-là, il n'y a que trois opérations. Trois opérations, je crois que... C'est quand même peu. C'est peu en quatre années. À 2021. Si chaque année, on pouvait même faire une sortie, ça ne va pas être trois quand même. Tout à fait. Donc, je crois que c'est peut-être au niveau du contrôle. Voilà. Alors, ces producteurs qui manipulent ce produit-là au niveau des champs, est-ce qu'ils sont conscients du danger que cela représente pour eux ? On a même vu une dame qui a juste arrêté pour un instant, allaité son bébé et revenir. Ça fait froid dans le dos quand même. Bon, véritablement, le danger est là, mais ils disent qu'ils sont conscients du danger, mais ils ne le sont pas. Parce que, pour eux, il ne faut pas inhaler le produit. Voilà. Tant que tu n'inhales pas le produit, tu n'es pas en danger. Mais pourtant, ils ne portent pas de cachet-nés, ils ne portent pas de masque. Voilà. C'est le contact direct avec la langue, j'allais dire. Voilà. Sinon, la respiration est autre là. Pour eux, ça, ce n'est pas un problème. Alors que, dans le reportage, vous avez vu un spécialiste qui nous a véritablement démontré que ce que nous, on voit, les intoxications, les drames que ça fait un peu partout, c'est encore minime que ce que les pesticides font sur l'organisme. Donc, c'est des tueurs silencieux. Silencieux, à moyen, long terme. Voilà, justement. Ça, on ne voit pas ça. Les producteurs sur le terrain, ils se disent que, bon, il y a un petit même qui a témoigné que lui, il fait ça depuis six ans, mais il n'a jamais eu de mot de vente, ni rien, rien. Tout à fait. Donc, c'est quand tu es étranger dedans que ça te gratte, sinon, eux, là, ils sont à guérir. Il a dit que c'est juste la première fois, sinon, après, ça passe. Sinon, après, ça passe. D'accord. Alors, Draman Guenet, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci pour ce très beau reportage. Tout de suite, nous recevons nos invités. Comme annoncé, donc, je suis avec deux invités ce soir, comme à l'accoutumée. À ma droite, M. Marc Gansoré, il est agriculteur, administrateur à la Confédération Paysanne du FASO. Bonsoir, M. Gansoré. Bonsoir, madame. Et à ma gauche, M. Sanou Manoé-René. Il est le chef de service des pesticides au ministère en charge de l'agriculture. Bonsoir, M. Sanou. Bonsoir. Et bienvenue à tous sur ce plateau. Alors, c'est à vous que ma première question va s'adresser. M. Sanou, on sait que la loi 26-17 porte en tout cas contrôle de la gestion des pesticides au Burkina avec un certain nombre de règles. Alors, on est surpris de voir que ces règles-là sont bafouées et que des pesticides non homologués inondent comme ça les champs au Burkina. Effectivement, la loi 026 portant le contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso a été adoptée depuis 2017. Lorsque la loi a été adoptée, un an nous avait été accordé afin de sensibiliser et commencer la mise en application de la loi. Effectivement, depuis 2018, la loi est mise en application. Malheureusement, nous avons un certain nombre de difficultés qui font que les pesticides se retrouvent effectivement sur la place du marché, chez les producteurs, et l'utilisation se trouve être de façon abusive. Et au nom de ces difficultés, nous avons d'abord au niveau des frontières, la porosité des frontières, qui fait que certains acteurs arrivent à contourner les dispositifs de contrôle qui ont été mis en place par le ministère de l'Agritude. Et à ce niveau, il faut dire que nous avons sur le territoire national 20 portes de contrôle phytosanitaire. Et à ce niveau, il se trouve des agents sermentés du ministère qui a su ce contrôle. Alors, notre reporter nous disait également qu'en dehors du contrôle à Priogui, on avait également un contrôle à postériori qui s'effectuait sur les marchés. Mais depuis 2017, on n'a assisté qu'à trois contrôles. Alors, qu'est-ce qui ne va pas... Est-ce que vous ne travaillez pas en collaboration justement avec les services chargés du contrôle et de la répression ? Depuis 2018, chaque année, nous faisons en tout cas, au moins, deux à trois contrôles. Le contrôle s'est fait généralement dans plusieurs régions au même moment. Je prends l'exemple de l'année passée. Nous avons fait le contrôle dans cinq régions, à savoir les cascades, les hauts bassins, les centres ouest, les centres et les centres est. Vous avez vu dans les reportages, d'aucuns ont fait cas d'un contrôle qui a été opéré dans la région du centre-ouest. Des contrôles qu'ils ont jugé violents d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Donc, chaque année, particulièrement, en tout cas, nous faisons des contrôles. Bon, toutefois, nous notons quand même que ces contrôles sont insuffisants parce que nous n'arrivons pas à partir dans toutes les localités. Voilà. Il se trouve que très souvent, lorsque le contrôle commence, et quelques minutes après, les gens sont informés et en tout cas, les vendeurs... Ils arrivent à dissimuler les produits. Tout à fait. Tout à fait. Alors, M. Gansouré, vous êtes là et vous êtes agriculteur, vous êtes à la Confédération Paysanne du Faso. On se demande aujourd'hui pourquoi cette tendance de plus en plus prononcée des producteurs vers les pesticides ? Est-ce que c'est la volonté d'amélioration du rendement, le manque de terre ou bien c'est la recherche de la facilité ? Il est vrai que l'utilisation abusive et dérosonnable des pesticides que nous avons aujourd'hui, il y a quand même plusieurs causes liées à ça. La première cause, c'est l'insuffisant de la médure. Aujourd'hui, vous voyez avec le boum minier, et les jeunes, les bras-valides, de plus en plus vont vers les sites miniers. Nous avions la deuxième cause qui est que la population laborieuse est dans l'incapacité de se procurer un équipement adéquat, adapté. Et la troisième cause, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la recherche facile de réduire la pénibilité du travail. C'est vrai, une technologie, c'est pour apporter une solution à un problème. Mais ce n'est pas toute technologie qu'on doit ouvrir. Il y a, avant une décennie de cela, les pesticides utilisés étaient réprimandés. C'était que dans la zone du Grand Ouest que l'on trouvait l'utilisation de ces pesticides. Mais dès lors que nous avions dit, aujourd'hui, au Burkina, voilà une technologie qu'il faut utiliser pour augmenter la productivité de nos exploitations, sans prendre des mesures, aujourd'hui, pour limiter cette utilisation abusive et déraisonnée, nous ne pouvons que vivre des situations pareilles. Alors, quand on vous entend, Christian, en tout cas, le diagnostic qui est exposé à la cause, on se demande, parce que les pesticides, ce n'est pas les conséquences, ce n'est pas seulement pour le consommateur, est-ce que ceux-là même qui les utilisent sont conscients aujourd'hui du danger auquel ils s'exposent ? Malheureusement. C'est vrai que le ministère en fait quand même un travail considérable. La DPVC, qui est en charge, effectivement, de travailler sur la question, je vous l'ai dit parce que je suis, au titre de la Confédération paysanne, de toute façon, je suis un membre du Comité national de lutte contre les pesticides obscènes. Mais, madame, une chose, c'est de mettre un produit sur le marché, et une autre, c'est de se donner les moyens de suivre ce produit, quel est son comportement sur le marché. On a fait un suivi où nous avons constaté qu'il y a un bienfait avec les technologies qu'on nous a présentées, si c'est bien utilisé. Mais il y a le côté pervers. Aujourd'hui, même la santé même des hommes qui l'utilisent. Vous voyez, les pesticides ne doivent pas être utilisés au hasard. Ce n'est pas de façon déraisonnée. Vous voyez même, je vous ai dit que c'était le Grand Ouest. Aujourd'hui, vous venez sur le plateau central où il y a des sols arides sur lesquels il faut encore utiliser des pesticides, des herbicides pour tuer l'herbe. Alors, madame, comprenez qu'avec moi, qu'il y a quelque chose qui a manqué dans le dispositif, c'est l'information, la formation et la sensibilisation. D'accord. Alors, monsieur Sonou, c'est un problème réel qui est ici évoqué. Il parle du contrôle de l'utilisation. Encore faudrait-il que nos producteurs s'orientent vers les pesticides homologués au niveau du Burkina parce qu'on l'a vu dans le grand reportage, il y a le problème du contrôle des pesticides déjà homologués. Mais il y a aussi un second véritable problème, les pesticides non homologués utilisés, je dirais, entre guillemets, par des personnes en majeure partie analfabètes. Tout à fait, madame. Je pense que monsieur Marga a fait cas d'un problème majeur, à savoir la formation sensibilisation des producteurs. C'est vraiment le cheval de bataille du ministère et chaque année, nous organisons en tout cas des formations sensibilisation aux produits des producteurs afin qu'ils puissent bien utiliser ces produits-là. En moyenne, chaque année, nous sommes à entre 2000 et 3000 producteurs qui sont formés chaque année. Malheureusement, les producteurs, très souvent, sont animés vers les produits en tout cas qui sont moins coûteux. Je pense que c'est tout ça qui les oriente. Justement, c'est l'un des problèmes qui a été posé. Il y a le coût et puis la disponibilité des produits. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez à ce qu'il y ait des dépôts un peu partout au Burkina et aussi quand le problème du coût est évoqué, est-ce que vous en tenez compte lorsque vous mettez sur le marché certains produits ? Il faut dire qu'à ce niveau, la commercialisation des pesticides est une activité libérale. Donc, cette activité ne mène pas des opérateurs privés. Ce que l'État fait, c'est apporter un appui, un appui au niveau des directions régionales de l'agriculture. et en cas de problème, lorsque c'est nécessaire, souvent ce sont les directions régionales qui mettent à disposition des producteurs des produits que le ministère les octroie. Donc, l'État ne paye pas en fait les produits pour les revendre aux producteurs. Est-ce que cette liberté accordée justement sur le marché de la vente des pesticides, ce n'est pas à ce niveau que se situe le véritable problème ? Parce qu'en ce moment, comment effectuer un contrôle ? Comment suivre l'utilisation d'un produit ? La loi prévoit que pour être distributeur au Burkina, il faut être détenteur d'un agrément. Et pour avoir un agrément, il faut déposer un dossier de demande d'agrément au niveau du ministère de l'agriculture et la demande comprenne un certain nombre d'éléments pour s'assurer que celui qui va vendre le produit est un acteur qui détient en tout cas un minimum d'informations à même d'orienter l'utilisateur. Voilà. Donc, ceux qui sont officiellement les distributeurs au Burkina Faso sont connus, nous les connaissons et nous les faisons, en tout cas, nous les disposons des formations chaque année afin qu'ils puissent vraiment orienter les producteurs dans les choix des produits. Parce que c'est eux, en fait, les premières personnes à être en contact avec les producteurs. Donc, ces gens sont formés. mais lorsque vous prenez sur le plan national de façon générale, il faut dire qu'il y a très peu d'acteurs qui détiennent un agrément. Vous avez vu dans les reportages, la plupart de ceux-là qui ont intervenu sont des distributeurs souvent saisonniers dont ils n'ont aucun document qui les utilise à vendre ces produits-là. Donc, pour dire simplement que ce sont les gens qui travaillent dans la clare de la sanité. D'accord. Alors, M. Kansouré, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de parvenir à une utilisation rationnelle et sécurisée des pesticides dans un tel contexte ? Oui, madame, si, mais je dirais même non parce qu'un pesticide, aujourd'hui, je prends par exemple le cas du glyphosate. Qu'il soit homologué ou pas homologué, il reste un produit nocif. Alors, c'est possible avec, effectivement, une information une sensibilisation, ça pourrait amener les populations à avoir une prise de conscience. Mais ça prendrait du temps. Ça prend du temps et le temps que ça va prendre, les dégâts aussi que nous allons avoir, on va les vivre ensemble. Est-ce qu'on s'agimine vers une catastrophe naturelle ? Mais, vous ne savez pas ce que... Les pesticides, aujourd'hui, que nous utilisons, l'effet que ça fait sur l'environnement, l'effet que ça peut faire sur les hommes, sur les animaux, sur la flore, sur la faune, c'est énorme. Il faut les circonstruire. Les circonstruire, aujourd'hui, suppose que l'on donne des moyens suffisamment à la DPVC qui a en charge, effectivement, de faire sa gestion, de faire son travail correctement et mettre à contribution les organisations professionnelles agricoles pour que, à l'intérieur, les membres soient informés, soient formés du danger que l'on peut courir en utilisant de façon déraisonnée un certain nombre de pesticides qui sont mis sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des différentes organisations paysannes, les organisations de producteurs, est-ce qu'il y a un travail de synergie qui se fait avec le ministère de l'Environnement mais aussi avec les services de police pour parvenir en tout cas à un bon contrôle et à une utilisation je dirais rationnelle ? Je vous l'ai dit, nous sommes même membres de ce comité, un comité de lutte contre les pesticides d'Obsélec. Ça veut dire que nous sommes engagés aujourd'hui à donner notre contribution d'abord à informer nos camarades du danger que l'on court et en même temps à attirer l'attention du pouvoir public que la question du pesticide est une question de santé publique. Aujourd'hui, il est impensable qu'en ayant ouvert la porte que nous utilisons des technologies pour augmenter la production qu'on ne prenne pas le soin et les moyens nécessaires pour cadrer effectivement cela. Un texte, c'est un texte. Tout à fait. Il a bien dit, c'est un texte mais le texte ça se met en œuvre commun. Est-ce qu'aujourd'hui nous avions les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette loi ? La loi même dit à l'intérieur qu'il faut aller vraiment à une sensibilisation, une formation à outrance. Nous, t'étais les places qu'on nous donne. Il a donné le chiffre tout de suite. Justement, M. Sardin, est-ce que cela est fait ? Comment faites-vous par exemple pour toucher le petit agriculteur qui est au fin fond de Falangoto ? Comme je l'ai dit, nous pensons que la radio c'est vraiment une voie et l'une des voies les plus adaptées pour les faire. En passant par les radios communautaires des régions, nous pensons qu'on peut atteindre facilement les producteurs parce que la plupart des producteurs chacun a une radio qu'il peut bien écouter. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau étatique il y a véritablement une insuffisance tant dans la communication mais aussi peut-être une insuffisance dans la collaboration avec certains services parce qu'aujourd'hui notre reporter l'a dit sur ce plateau à 90% les produits utilisés sont des produits non homologués. Cela veut dire que véritablement il y a un problème et les frontières ne peuvent pas être de plus en plus poreuses d'année en année. Il y a quelque chose qui ne va pas. La loi prévoit qu'au niveau des frontières au niveau du contrôle en frontière les opérations douanières sont subordonnées par le contrôle de qualité des pesticides. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsqu'un opérateur qui importe un produit arrive au niveau d'un poste de contrôle très souvent le service de contrôle le plus connu c'est la douane dont il se présente à la douane. Et maintenant la douane doit le référer en fait au service de contrôle afin que l'inspecteur phyto se rassure de la qualité du produit avant que la douane ne puisse faire ses opérations. Donc déjà il y a une collaboration assez nouvelle même si la collaboration quand même est assez limitée par moment. Il y a aussi le fait que la loi prévoit que d'autres acteurs appuient les ministères de l'agriculture dans le contrôle notamment les officiers de police judiciaire les agents assurémentés du ministère de l'environnement les agents assurémentés de la coordination nationale de l'écran de la fraude et les agents assurémentés également du ministère du commerce dont tous ces acteurs en fait doivent accompagner les agents du ministère de l'agriculture dans le contrôle de ces produits là. Bon, nous pensons que cette collaboration est à renforcer sinon en tout cas le ministère seul ne peut pas vraiment limiter l'importation fraudulée de ces produits là. D'accord. Alors M. Gansouré le problème c'est qu'il ne fallait même pas autoriser cette utilisation des pesticides c'est bien cela. C'était une boîte de Pandore qu'il ne fallait pas ouvrir. Et bien voilà c'est ça quand on veut ouvrir une boîte de Pandore on se donne les moyens effectivement de les cadrer mais on ne l'a pas fait c'est ça. C'est vrai que le ministère en collaboration avec beaucoup de services aujourd'hui tel que la douane la police la gendarmerie il faut un travail mais dites-vous les frontières pour eux vous avez une frontière de 100 200 300 500 km avec un seul poste de douane quelques postes de gendarmerie ou de police à côté vous savez ce que c'est que gérer une frontière de 300 km c'est pas si simple que ça alors je crois qu'il faut repenser encore cette histoire est-ce que la marche arrière est possible bien sûr elle est possible elle est possible dans la mesure et ça ce sont des propositions qu'il faut faire il faut que nous travaillons aujourd'hui à la modernisation de notre agriculture en quoi faisant en la mécanisant d'abord pour éviter effectivement que les gens dans le souci effectivement de ne plus faire des travaux de façon pénible dans le souci de régler un peu le problème d'insuffisance de la médeur on puisse avoir du matériel adapté de façon différenciée parce qu'il y a plusieurs typologies d'exploitation que nous avons aujourd'hui qu'il faut accompagner cette année l'engrais il est à 22 500 francs de sac mais on n'est pas content mais ça c'est ce que je veux dire c'est singulier moi je suis je suis content que la situation soit comme ça parce que ça va nous ramener à des pratiques que nous avions autrefois dans la production par exemple de la fumure organique pour régler les problèmes d'insuffisance de la fertilité de nos sols il y a des pesticides bio aujourd'hui qui sont utilisés bien que ce que nous sommes en train de faire avec les pesticides chimiques ça crée des résistances sur certaines mêmes espèces de ravageurs qui font que on ne peut plus utiliser de façon prolonger les pesticides bio pour lutter contre ça mais c'est une alternative tout à fait voilà d'accord alors monsieur Sanou qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour trouver une solution faut-il durcir la répression faut-il aller vers la législation pour revenir en arrière qu'est-ce qu'il faut faire c'est d'abord renforcer le contrôle le système de contrôle des pesticides tant en frontière qu'à l'interne parce que je l'ai dit tantôt au niveau interne c'est une opération qui devait être faite de façon continue et il faut également renforcer la collaboration en l'institut de contrôle et il faut également qu'au niveau de la législation on a eu en tout cas une application en tout cas plus rigoureuse de la loi je vais vous permettre de faire un dernier tour de table monsieur Gansoré si vous avez autre chose à ajouter oui au regard de la situation aujourd'hui je pense qu'il est utile qu'on attire l'attention du gouvernement sur la question des pesticides en apportant suffisamment des moyens nécessaires à la DPVC et au comité national de lutte contre les pesticides pour qu'il puisse faire son travail vous avez vu il y a même des pesticides aujourd'hui qui ont été saisis pour la destruction il faut aller à l'étranger pour le faire en dehors des sables fictures qui a cette possibilité on amagazine on amagazine on n'arrive pas à les détruire c'est un problème et nous souhaitons aujourd'hui que dans la collaboration elle soit encore beaucoup plus accrue avec les organisations fêtières et les chambres d'agriculture parce que c'est à partir de là les utilisateurs qu'il faut d'abord consacrer c'est bon monsieur Sanou je m'adresse aux producteurs c'est de les inviter vraiment à respecter les problèmes particuliers du col deuxième élément c'est d'utiliser uniquement les pesticides qui sont autorisés et aux distributeurs les critiques que je les lance c'est vraiment à venir vers nos services et à avoir un agrément afin de pouvoir exercer parce que l'agrément nous nous permet de les suivre merci messieurs d'être venu sur ce plateau Pesticides Attention Danger c'est le sujet que vous a proposé 52 minutes sur la FTB pour ce jour merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous au mois prochain pour un autre numéro bonsoir ah